Luc, chapitre 6. Et il arriva pendant le deuxième sabbat après le premier, qu'il passait par des champs de maïs, et ses disciples arrachaient des épis de maïs, et les mangeaient, les frottant entre leurs mains. Et certains des pharisiens leur dirent, Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire les jours de sabbat ? Et Jésus leur répondant dit, N'avez-vous pas même lu ceci, ce que fit David, quand il eut faim, et ce qui était avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, et prit et mangea le pain de présentation, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres seuls. Et il leur dit, que le fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Et il arriva aussi en un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseigna, et il y avait là un homme dont la main droite était atrophiée. Et les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'ils guériraient le jour du sabbat, afin qu'ils puissent trouver une accusation contre lui. Mais il connut leur pensée, et dit à l'homme qui avait la main atrophiée, Lève-toi, et tiens-toi debout au milieu. Et il se leva et se tint debout. Alors Jésus leur dit, je vous demanderai une chose, est-il permis les jours de sabbat de faire du bien, ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire. Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, et tend ta main. Et il le fit, et sa main fut restaurée entièrement comme l'autre. Et ils furent remplis de folie, et s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Et il arriva en ces jours-là, qu'il alla sur une montagne pour prier, et continua toute la nuit en prière à Dieu. Et lorsqu'il fit jour, il appela à lui ses disciples, et il en choisit douze d'entre eux, qu'il nomma aussi apôtre, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélimy, Mathieu et Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon appelé Zélote, et Jude, le frère de Jacques, et Judas Iscariot, qui aussi était le traître. Et il descendit avec eux, et se tint dans la plaine, et en compagnie de ses disciples et d'une grande multitude de personnes de toute la Judée et de Jérusalem, et de la côte maritime de Tyre et de Sidon, lesquels étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maux, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent guéris. Et toute la multitude cherchait à le toucher, car une vertu sortait de lui, et les guérissait tous. Et il leva ses yeux sur ses disciples et dit, Béni, êtes-vous, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Béni êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Béni serez-vous quand les hommes vous haïront, et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous outrageront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et sautez de joie, car, voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères ont agi de la même manière envers les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et pleurerez. Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car leurs pères ont fait de même aux faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui avec malignité se servent de vous. Et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et à celui qui te prend ta cape, ne l'empêche pas de prendre ton manteau aussi. Donne à quiconque te demande, et à celui qui prend tes biens ne les lui redemande pas. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs en effet font aussi de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous, car les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez, sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du plus haut, car il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés, donnés, et il vous sera donné, les hommes vous donneront dans votre sein, une bonne mesure, pressée, et secouée et débordante. Car de la même mesure que vous mesurez il vous sera mesuré en retour. Et il leur disait une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé ? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est parfait sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne discernes-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, quand toi-même ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Toi hypocrite, retire d'abord la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clairement pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, pas plus qu'un arbre mauvais ne produit de bons fruits. Car chaque arbre est connu par son propre fruit. Car les hommes ne recueillent pas des figues sur des épines, et ne recueillent pas non plus des raisins sur un buisson de ronces. Un homme bon du bon trésor de son cœur sort ce qui est bon, et un homme mauvais du mauvais trésor de son cœur sort ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Et pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, et entend mes dires, et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable, il est semblable à un homme lequel bâtit une maison, et creusa profondément, et posa la fondation sur un roc, et lorsque l'inondation s'éleva, le torrent frappa avec véhémence contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, car elle était fondée sur un roc. Mais celui qui entend, et qui ne met pas en pratique, est comme un homme qui bâtit sans une fondation une maison sur la terre, contre laquelle le torrent a frappé avec véhémence, et immédiatement elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.